Bonjour à toutes et tous, Thomas Chiron, je suis chargé de mission à l'Orient Anglomération sur toutes les thématiques maritimes pour accompagner les politiques de l'agglomération sur le domaine littoral et aussi sur le milieu maritime, ce qui n'est pas forcément, jusqu'ici, dans la culture des collectivités et des EPCI tels que celui de l'Orient Anglomération. Donc l'idée de la présentation, c'est de vous dresser un tableau très très rapide et très synthétique des besoins et des pratiques qu'on peut avoir, nous, à l'Orient Anglomération, en termes de données, de gestion et de production de données, au-delà des données que l'on peut récupérer sur les différentes plateformes et bases de données qui sont mises à disposition par les différents organismes. Donc nous, on agit toujours dans le cadre de nos compétences, et notamment de nos compétences obligatoires en tant que PCI, parmi lesquelles la GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques, et la prévention ou la protection contre les inondations. Les politiques d'aménagement, la politique de la ville, dans laquelle on a de plus en plus besoin de données. Je pense par exemple à la Nature en Ville, qui vient faire travailler pas mal de nos collègues sur la question des îlots de chaleur, etc. C'est une des questions. Moi, j'agis plus à titre personnel avec mes collègues sur le volet développement économique et l'aménagement ou la gestion portuaire. Et puis, on s'interroge de plus en plus aussi sur les questions de planification. Alors bien sûr, on est déjà dans les thématiques des SCOT, des PLU, voire des PLUI, quant politiquement, donc les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, quant politiquement, c'est mature. Mais on s'intéresse aussi au volet maire de ces politiques de planification. Aujourd'hui, on n'y est pas tenu, mais demain, un volet maire à un SCOT aura du sens. Ce sera même certainement nécessaire. Et là, les collectivités, les EPICI seront en première ligne, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des prérogatives, on va dire régaliennes, autour de l'éolien en mer ou après des thématiques qui sont plus afférentes à des pratiques ou des usages tels que ceux de la pêche, par exemple, et la réglementation associée. Et quand on produit de la donnée ou quand on cherche de la donnée, c'est à vocation opérationnelle, notamment pour nos études d'impact, pour venir évaluer les incidences de nos projets sur l'environnement, pour répondre aussi à des injonctions réglementaires telles que les compatibilités hausses d'âge, par exemple, etc. Et de plus en plus, on est confronté dans ce cadre, justement, de justification des incidences environnementales de nos projets, à produire de la donnée manquante, puisque les différents organismes, tels qu'Iffremer, tels que d'autres, produisent certes la donnée ou en ont produit dans les années 70-80. Et aujourd'hui, sous la pression réglementaire et dans un contexte de plus en plus, comment dire, qui s'oriente sur du contentieux, en termes d'arrêtés préfectoraux qui sont arrêtés pour, par exemple, des dragages portuaires, etc. On est obligé de produire une donnée à jour par nos propres moyens. Donc c'est dans ce cadre-là que les collectivités, on est de plus en plus amené à produire nos propres données, notamment sur le milieu littoral. Donc c'est de la donnée spatiale, temporelle, et je rajoute à coup maîtrisé, puisque c'est bien un peu quand même dans nos préoccupations et de plus en plus de rationalisation budgétaire. Alors on a certes des projets qui peuvent valoir ou avoir des enjeux financiers très importants. Malgré tout, on est toujours dans cette espèce de recherche d'équilibre entre les dépenses et les bénéfices du projet. Et bien souvent, la part environnementale est un petit peu négligée dans l'approche que l'on peut avoir. Donc aujourd'hui, nous aussi, on est en force de proposition dans les services pour que les élus valident bien les budgets associés à nos études environnementales, par exemple, à la production de données associées. Et je vais vous montrer deux projets tout à l'heure qui ont des volumes financiers relativement conséquents. Mais c'est bien pour dérisquer in fine les projets derrière, pour éviter le contentieux, et bien pour objectiver l'impact des projets sur l'environnement, entre autres. Et bien sûr, in fine aussi, c'est de diffuser l'information et de la rendre intelligible. Ça aussi, c'est un défi. Via des observatoires, on a monté un observatoire de la Rade de Lorient, par exemple, au sein de Lorient Agglomération. Quelles données on met en ligne ? Est-ce qu'on met de la donnée brute, qui n'est pas traitée, qui est possiblement sujette à interprétation ? Donc ça, c'est tout un tas de questions qu'on se pose et qui nous demandent une ingénierie derrière, soit de gestion en direct, soit d'externalisation en prestation, avec des partenaires soit publics, mais bien souvent privés. Pour illustrer nos pratiques, vous avez ici le projet Dourglas, qui est un projet associé à la gestion intégrée des dragages portuaires. Dans le cadre de notre compétence de développement économique, on a à opérer des dragages pour garantir l'accessibilité au port de la Rade, port de plaisance, port de pêche, port de commerce. On est obligé de venir objectiver l'impact sur l'environnement, puisque une grande partie des sédiments est clapée en mer, c'est-à-dire immergée sur le petit carré, enfin le parallèle des pupettes que vous avez en rouge, au nord-ouest de l'île de Groix. Et dans ce cadre-là, on a engagé un projet qui s'appelle le projet Dourglas, de modélisation à partir de données in situ et à partir aussi du couplage d'images satellitaires pour mieux appréhender l'impact dans la masse d'eau des sédiments que l'on amène en surplus. Et donc ça, c'est à la fois du monitoring par des sondes, vous avez quelques photos de bois instrumenté. Donc bien évidemment, c'est un coût, on est presque sur un projet de recherche et développement, mais que l'on mène en direct. Ça nous demande d'aller chercher des AMO qui nous aident à définir des cahiers des charges pour aller retenir quel type de son nom met, qui peut nous les fournir, puisqu'on n'a pas forcément nous la connaissance et l'ingénierie nécessaires en interne. Après, il faut aussi qu'on aille chercher un bureau d'études qui sait faire de la modélisation hydro-sédimentaire, donc on passe par des appels d'offres. Là aussi, un cahier des charges, un assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à retenir ce type de prestataire-là. Et là, à la rigueur, moi, de ma formation, je peux encore être à l'aise. Et quand on passe sur l'interprétation de photosatellites pour venir améliorer et peut-être avoir des perspectives de développement derrière d'outils de suivi, là, ça dépasse complètement nos compétences. Donc il faut qu'on soit accompagné de manière technique et aussi de manière financière, puisque le projet d'Eau-Glaze, grosso modo, c'est 500 000 euros hors taxes d'investissement pour la collectivité, donc c'est quand même un budget substantiel en études. Et on a eu le concours financier de l'Agence de l'eau au titre d'un appel à projet Biodiversité Marine, pour venir produire de la connaissance nouvelle sur des systèmes côtiers, estuariens, on va dire à petite échelle, et du soutien du FEAMP, FEAMPA pour le volet turbidité qu'on retrouve ici. Donc ça, c'était plutôt le volet imagerie satellitaire pour, là, venir apporter de la connaissance sur la production phytoplanktonique sur notre périmètre d'études et l'interfaçage ou les incidences d'éclapage sur cette activité planctonique, puisqu'on sait que c'est une question qui nous est régulièrement posée dans le cadre, par exemple, des évaluations d'incidence de nos dragages. In fine, l'idée est de définir des périodes de moindre impact de nos activités de clapage sur le milieu marin. Donc de se dire, est-ce que selon telle ou telle condition météo-marine, selon telle saisonnalité d'activité phytoplanktonique, est-ce que quand on vient immerger au nord-ouest de Groix, on a un impact qui est réduit ou plutôt significatif sur le milieu. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Et donc, on a, avec nos AMO et nos prestataires, on voit, réussi à faire des clapages au moment même où le satellite passait pour prendre une photo et avoir justement une analyse vraiment circonstanciée, opérationnelle des choses. Donc ça, c'est pour le volet très opérationnel, développement économique et maintien de l'activité portuaire. En termes de planification du territoire, on sait faire de la cartographie sur le terrestre. On a des états initiaux, de l'environnement pour les SCOT, pour les PLU, plus ou moins fin et surtout à des fréquences de mise à jour qui sont assez longues finalement, qui peuvent dater des années, début des années 80, 90. On voit avec les problématiques de changement climatique, avec aussi des changements de pratiques d'usage agricoles, etc., d'urbanisation plus ou moins croissante. On n'a pas forcément un référentiel facilement mis à jour par les techniques classiques. Donc là, on s'est engagé dans un projet de cartographie des habitats naturels à l'échelle du territoire de l'Orient-Agglomération. Donc, sur 25 communes, à partir d'analyses d'imagerie satellitaire. Y compris, intégrant les habitats naturels littoraux, alors après littoraux, et à l'interface thermaire, donc avec une profondeur qui est plus ou moins évidente. Ça nécessite une transversalité chez nous, au sein de la collectivité, puisqu'on fait travailler à la fois les services en charge de l'urbanisme, surtout ce qui est PLU, et suivi du SCOT, avec une agence d'urbanisme au dél'or. Nous, sur le volet planification en mer, suivi des impacts de ragage, etc. Et puis, nos collègues qui sont en charge de la GEMAPI, milieux aquatiques, qu'ils connaissent bien sur les périodes Natura 2000, par exemple, sur les étangs littoraux, etc. Mais on n'a pas forcément une connaissance exhaustive sur l'ensemble du territoire. Donc là, on a un outil qu'on est en train de mettre en place, qui demande énormément de moyens humains, financiers, bien évidemment, techniques et de stockage, etc. Donc là, c'est pareil, on est accompagnés avec la société ICI, en l'occurrence. Et ça demande aussi un très gros effort d'échantillonnage pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle qui travaille derrière sur l'image SAT. Et le but du jeu pour nous, on est une collectivité relativement importante, c'est d'arriver à internaliser à minima la compétence pour pouvoir, on va dire, être autonome un petit peu sur la mise à jour et le calage des mises à jour des cartographies des habitats. Et pour finir, nos retours d'expérience et les perspectives que ça ouvre, cette production de données, on va dire, internalisée, c'est que l'imagerie aérienne et l'imagerie SAT, on s'en sert de plus en plus et que c'est un vrai outil spatio-temporel puissant. Il faut bien, par contre, avoir en tête l'effort que ça demande en termes de moyens et d'infrastructures, finalement. On parlait tout à l'heure de capacité de calcul, etc. Que ce soit sur Dourglas ou que ce soit sur ce genre de cartographie, vu la masse de données à traiter, on est obligé d'externaliser vers des centres de calcul, etc. qui permettent de le faire. Donc nous, ça nous demande quand même un besoin d'ingénierie, de matériel dédié, qu'on va vraisemblablement un petit peu plus externaliser parce qu'on n'a pas les moyens techniques. Et puis, la question qui se pose, c'est... Alors, j'ai oublié aussi un point. C'est très bien, ces outils numériques, ces données, etc. Par contre, il faut toujours avoir bien en tête le résultat qu'on attend. Et par exemple, sur une cartographie d'habitat comme celle-ci, la finesse du résultat ne répond pas forcément aux enjeux, par exemple, d'une gestion d'une réserve naturelle ou d'un site Natura 2000 qui demande une très forte précision. et les outils ne viennent pas ou ne doivent surtout pas, enfin, nous, c'est ce qu'on retient aussi, venir se dispenser de l'approche naturaliste, certes plus longue, certes coûteuse, entre guillemets, mais qui est absolument nécessaire pour garder prise aussi avec le territoire. Et ce n'est pas un outil magique, finalement. Et il faut aussi avoir un esprit très critique par rapport aux résultats qui sont produits et bien caler quel est le besoin métier avec le résultat que l'outil peut produire. Et puis, bien sûr, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est le financement des projets où il faut arriver à justifier de dégager des budgets sur ce type d'études transversales qui n'a pas de retombées ou qui ne répond pas à un besoin immédiat d'aménagement, mais qui répondra et qui nous permettra de répondre à des études d'impact dans cinq ou dix ans sur des états de référence que l'on pourra suivre et surtout qui seront assez exhaustifs. Donc, c'est la philosophie dans laquelle on s'engage pour nous. Et on a la chance aussi, nous, d'avoir un service SIG, même si, attention, SIG ne vaut pas géomatique, etc., mais constitué, structuré, qui permet aussi de nous accompagner, nous, ou les directions opérationnelles sur ce type d'approche un peu innovante pour nous et transversale pour l'établissement. Merci.